Salut, salut, c'est Paul, je te retrouve ce soir pour une vidéo blabla-philosophie. Alors, comment dire, je trouve que les gens ne savent plus, enfin beaucoup en tout cas, n'arrivent pas à être heureux avec un rien. De la vie. Comment dire, je vais regarder une vidéo il y a quelques jours d'une dame qui a 110 ans et qui est tout le temps, qui fait du piano et qui est toujours gay. Et elle dit à un moment que dans la vie il y aura de toute façon toujours des souffrances. Donc, quand il y a des petits moments de bonheur, il faut les cueillir. Voilà, je trouve que beaucoup de gens n'arrivent pas à se rendre compte des petits moments de bonheur. On ne les voit plus. Après, voilà, il y a beaucoup de causes, la société, les gens qui font des travails qu'ils n'aiment pas, les relations qui sont, je trouve, moins naturelles qu'avant, moins humaines. Plus de la consommation, moins profonde, enfin voilà. La peur, les médias, la non-spiritualité, la consommation, le matérialisme, la non-philosophie des gens, le fait qu'on n'est que dans le plaisir tout de suite. Enfin, il y a le fait, voilà, de se rendre compte des choses, d'analyser les choses et tout, on ne t'en passe à ça, la société c'est plus, t'as une petite frustration, consomme, tu vois, je rachète, j'achète, tu vois. En gros, si t'es pas heureux, il te manque un truc, quoi. En gros, c'est ça. Si t'es pas heureux, il te manque une grosse voiture, si t'es pas heureux, il te manque, enfin voilà, t'as compris, quoi. Il te manque toujours quelque chose, de toute façon. Et du coup, très important, il y a plein de choses, comme je t'ai dit, la société est ultra-sexualisée, par exemple, aussi ça joue. Parce que l'addiction au film X, ça te détruit ton système de récompense dans le cerveau, en fait. Quand t'es accro à ça, tu te rends beaucoup moins heureux facilement. Enfin voilà, t'as plus, il te faut toujours plus pour être heureux, en fait, vraiment, ça te bousille le truc. Et c'est pour ça que c'est important de traiter ce sujet si t'es accro. Je vais faire une formation là-dessus. Du coup, je t'ai parlé que j'allais faire deux formations, je vais faire la première, c'est celle-là. Pour se détacher, pour se libérer des films X et de la masturbation, tout ça. Parce que ça te nique ton cerveau, en fait. Mais surtout si t'as commencé très jeune, après que t'es accro, c'est compliqué. Il y en a qui diront, machin, c'est bon pour la santé. Ça dépend de tes ambitions. Si tu veux juste être chez toi, mets trop le dos au dos et être triste, comme beaucoup de gens, OK. Mais sinon, si t'as un peu des gros projets de vie, que tu sens que t'es pas heureux, tu sens que c'est pas bon pour toi, en fait. À partir du moment où tu sens que c'est trop, qu'il y a une voix en toi qui te dit, c'est de la merde. Et que tu subis, en fait, le truc, que t'es plus maître de tes émotions. Parce que c'est le plus important, en fait, c'est être maître de tes émotions. Et ne pas être victime de tes pulsions. Et c'est très, très dur dans notre société d'être vraiment maître de ses émotions. Je te le dis, c'est un peu le côté homme sage, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, tu ne te fais pas manipuler par ton cerveau. Dans notre société, c'est tout le contraire. On veut justement que tu s'aides toujours aux basses trucs pour alimenter leurs trucs, quoi. En gros, pour te rendre plus fait, pour te rendre... Enfin, il y a plein de... Je pourrais te vous plier plein de trucs, mais c'est pas ça. Le sujet de la vidéo. Mais ça joue aussi au niveau du bonheur, ça aussi. Je te le dis. Et du coup, il y a un livre comme ça. Je ne sais plus où j'ai un livre. Mais en gros, ça montre que les petits bonheurs, que le bonheur dans la vie, c'est beaucoup aussi dans les petites choses de la vie. Alors, je vais t'en montrer une toute bête. Un petit bonheur que j'ai maintenant, un nouveau petit bonheur que je n'aurais jamais cru avoir. Alors, voici ma brosse à dents électrique. Qu'est-ce que j'ai reçu ce matin ? Bon, là, il est 4h du mat', mais je m'en ai d'abord, quoi, t'as compris. Et j'ai toujours eu du mal à me brosser les dents. Voilà, j'avoue que ça ne fait pas longtemps que je m'y mets vraiment. À part quand je suis en couple, quoi, mais sinon... Mais voilà, j'ai toujours eu du mal à me brosser les dents. C'était vraiment une horreur. Mais par contre, j'ai toujours rêvé d'avoir une brosse à dents électrique. Et je savais que si j'avais une brosse à dents électrique, j'adorerais me brosser les dents. Et c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Quand je l'ai reçu la brosse et que je l'ai utilisée, j'ai adoré. Alors, cette brosse, je vais essayer d'avoir un partenariat avec ceux qui la font en France. Parce que je suis trop génial, en fait. Donc, si je peux avoir un petit peu d'argent et te conseiller, c'est un truc vraiment bien. Parce qu'il y a plein d'avantages à avoir une brosse à dents électriques. Je te reparlerai dans la vidéo si jamais j'arrive à avoir un partenariat. Mais, ouais, enfin bref. Je ne vais pas en parler en détail. Mais c'est vraiment un truc de fou. Il y a plein de modes de vitesse. T'as un minuteur pour ne pas trop penser les dents. Au bout de deux minutes, elle s'arrête, en fait. Toutes les 30 secondes. En fait, tu fais un côté, elle s'arrête une demi-seconde. Comme ça, tu sais que ça fait 30 secondes. Donc, tu fais genre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Enfin, tu fais 30, 30, 30, 30, quoi. Et elle s'arrête au bout de deux minutes. Donc, ça va super vite. C'est la technologie sonique, tu vois. Et ça fait beaucoup de chatouilles. Ça fait énormément de chatouilles. Mais en vrai, c'est vraiment la première fois. La première fois, c'est très, très bizarre. Mais là, je l'ai refait quelques heures plus tard. Et c'était bon, en fait. C'est vraiment la première fois, vous vous habituez. Mais c'est génial, en fait. C'est juste génial. D'ailleurs, en parlant du système de récompense, au niveau des brosses, de se laver les dents. Il y a une dentiste qui m'avait dit qu'en gros, le dentifrice, il ne sert pas vraiment. Il sert un peu. Mais le plus important, c'est le brossage qui nettoie avec un peu d'eau. En vrai, ça suffit pour le plus gros du travail, en vrai. La brosse, le dentifrice, c'est déjà un truc commercial pour vendre du dentifrice. Et c'est aussi le système de récompense. Parce que tu as toujours un goût sucré dessus, avec plein de couleurs, des animaux, des trucs pour enfants. Donc, il y a le système de récompense en mode, je mets un truc sucré. Je mets une petite friandise sur ma brosse. C'est aussi très lié au système de récompense. Ça me permet de faire un lien sans faire esprit avec le système de récompense qui est poussillé. À cause de ce que je t'ai dit tout à l'heure. Mais du coup, maintenant, je kiffe aller me brosser les dents. Je veux y aller, en fait, dix fois par jour, vraiment. Limite, je trouve que deux minutes, ce n'est pas assez. Parce qu'elle est réglée, comme je t'ai dit. Du coup, deux minutes, deux minutes, elle s'éteint, tu rallume un, tu appuies, tu vois. Ouais, bon, va pas. Oh, merde. Je vais essayer de la pousser de l'eau sur le micro. Mais ouais, il y a plein de modes, modes de brossage, tout, rapide, massage. Donc, j'ai vraiment investi dans cette brosse. Ça m'a coûté 70 euros. Mais voilà, c'est un investissement à vie. Il y a plein d'avantages. T'as un mois de batterie pour l'écologie. T'as pas à changer tout le temps. Ça, c'est recyclable. Les poils, enfin, c'est un truc de fou. La qualité, les poils, ils sont en nylon. Enfin, c'est vraiment, c'est de la brosse à temps de mes rêves. C'est pour ça que j'aimerais bien te faire un veto en partenariat avec eux. Mais du coup, en fait, tu vois, c'est tout bête. Mais maintenant, c'est un bonheur de fou d'aller me brosser les dents. Alors qu'avant, je détestais ça, en fait. Voilà. Donc, c'est tout con, mais essaye de voir avec petit bonheur de la vie, en fait. Parce que tu vois, en fait, on te sens pas quand on a tout. Et que les Dodgers n'ont rien. T'es en mode, ils n'ont rien. Pourtant, ils sont plus souriants que moi. Ils sont plus heureux que moi. Normalement, dans les pays, malheureusement, défavorisés. Je vais pas dire du tir à moi, parce que ça fait un peu genre... Il y a une partie du monde, c'est moins important. Enfin, ce qui est le cas, politiquement parlant, pour... Dans la manière dont on traite les gens. C'est pas le sujet. Mais oui, il y a des pays où ils ont quasiment rien. Et ils sont plus heureux que toi. Comment ça se fait, genre ? Comment ça se fait ? Bon, déjà, évidemment, il y a le fait que... que... Bah, ils s'habituent à... Tu t'habitues à moins de confort. Ils s'habituent à avoir peu, donc. Quand t'es habitué à avoir peu, bah, tu t'as pas le choix, en fait. Tu t'habitues. C'est comme ça, c'est la vie. Tandis que quand t'es toujours dans le confort, on va t'enlever un truc, tu vas te plaindre, tu vois. On va t'enlever, je sais pas, genre le fait de pouvoir te laver tous les jours. Tu vas te plaindre, gros. Et du coup... Voilà. Voilà, moi, je suis... J'ai pas besoin de grand-chose pour être heureux. Rien me rend heureux, que ça soit en vrai ou sur un jeu. Je peux pleurer de joie sur du pâté, en fait. Voilà, on en est là. Non, mais c'est pour te dire. Je peux pleurer de joie sur un jeu, parce que je trouve le jeu... Épouvant ou très, très... Bien. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc... Voilà, c'est la vie, le bonheur dans la vie. C'est évidemment par tes... Par tes accomplissements. Par tes épreuves aussi que t'as surmontées. Il y en a qui diront pas parce que tu possèdes. Bon, ça, du coup, c'est le côté mataliste. Donc, on va pas trop... On va pas aller dans ce domaine-là, vu que le but, c'est de faire un truc philosophique. Au contraire, voilà. On est pas du tout là pour parler de possession. Mais voilà, ça peut être un truc tout bête, comme réussir à une petite chose que tu te pensais pas capable. Respirer, je sais pas, voir le soleil. Manger. Être avec quelqu'un que t'aimes, évidemment. Ça m'en se rend pas compte aussi. T'as la chance que c'est. T'es toujours à se plaindre et tout. Enfin, franchement, c'est fatigant. Tu sais, quand t'es un peu en mode... T'as un peu plus de recul sur la terre, sur la condition humaine, je sais pas moi, sur le côté spirituel. Et que tu vois, toujours les gens se plaindre. Au bout d'un moment, c'est... Au bout d'un moment, ça m'énerve. Des gens qui se plaiment tout le temps, genre... Tu sais, tout le temps, il n'y a rien qui va. Tu sais, genre, ils se plaiment tout le temps. Il n'y a rien qui va dans leur vie. Tu sais, genre, ils ont tous les malheurs du monde. Enfin, tu vois ce que je veux dire, genre, ils ont une maison, ils ont à manger, ils ont un travail, ils ont des amis. Ils ont plein de choses qu'ils aiment, mais ils sont jamais contents, frérot. Mais coup de boule dans ta tête, vraiment. coup de boule. Non, voilà. Ça peut être voir quelque chose de beau. Que ça soit une meuf, un paysage. Que sais-je encore ? Enfin, tu vois, des gens... qui s'aiment ou autre. Enfin, voilà. La nature. Le fait de pouvoir apprendre tous les jours, de découvrir des choses tous les jours. D'expérimenter des choses tous les jours. De pouvoir partager avec des gens tous les jours. De pouvoir créer tous les jours. Enfin, il y a plein de trucs, tu vois. Genre, de pouvoir prendre soin de toi. De pouvoir... De brosser... les jeux. de pouvoir... de pouvoir... de pouvoir... de pouvoir participer à des trucs matérialistes, du coup. Mais... c'est plein de petites choses comme ça, dans la journée, qui font que... tu peux être heureux avec un rien. Genre... le fait de savoir que tu vas... manger un truc. Tu vas avoir du temps, aujourd'hui. Pour faire des choses que t'as envie. Vraiment. Voilà. Je trouve qu'on est trop... trop... On est trop exigeants, en fait, dans notre bonheur. C'est la quête perpétuelle du bonheur, en vrai. Alors que le bonheur, il est juste là, en fait. C'est à 3-2. Une phrase de... Je sais pas si je l'ai déjà dit dans une vidéo, je crois. Mais encore voilà, qui dit « J'ai décidé d'être heureux » de Voltaire. Qui dit « J'ai décidé d'être heureux » parce que c'est bon pour la santé. C'est aussi un choix. Même si t'arrives des choses dures. Tu as deux choix face à ces situations. Genre les prendre de manière totalement... en mode fin du monde et tout. Ou au contraire, de les accepter. D'accepter que c'est la vie. Comme je t'ai dit au début, il y a des choses qui arrivent que t'as pas prévues. Mais c'est comme ça, en fait. Ça veut pas dire que tu veux pas avoir à côté des moments de joie et tout. Simple. Et même des fois, des moments sur le coup qui te paraissent très désagréables, très durs. Au final, avec le temps, avec le recul, tu te rends compte de tout ce que ça t'a enseigné. Et tu te dis « Ah, finalement, cette expérience, ces années, ces mois, ce temps que j'ai passé à vivre ça, qui à l'époque me paraissait vraiment... » Je voulais pas le vivre à l'époque. Et bah au final, avec le temps et tout, tu te rends compte que... Ah, ça m'a quand même fait grandir, en fait. Je me suis... Je me suis découvert. J'ai appris des choses sur moi. Et je vais du coup... Peut-être... Je sais pas, je voulais faire une vidéo là-dessus, esprit. Mais on va continuer là-dessus, du coup. « Connais-toi », du coup. Il y a une phrase qui dit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et le monde, tous les hommes, je sais pas quoi. et ça, c'est pareil, c'est hyper important. Une fois que t'arrives à... En fait, tout simplement avoir la coupe à moitié pleine plutôt qu'à moitié vide. Et puis, pour le côté être heureux avec un rien, aussi, ce qui est très important, il y a le côté avoir gardé un petit peu son âme d'enfant. Ne pas avoir tué son enfant intérieur. Ça veut pas dire ne pas être adulte dans tes décisions, dans ce que tu fais. Mais ça veut dire avoir gardé le goût du débonheur simple, le goût de la découverte que tu as quand t'es enfant. Parce qu'un enfant, tu vas lui donner... Bon, c'est enfin un enfant pour y gâter, mais je pense qu'on est peut-être trop, justement, pour y gâter dans l'ensemble. Et ce qui fait qu'on voit plus les petites choses. Mais du coup, un enfant, tu vas lui donner je sais pas moi, un truc, je sais pas, genre un scarabée, il va être heureux de manière très intense directement. Il va pas se poser de questions en mode « Ouais, mais est-ce que ce scarabée, genre, il va me piquer ? » Ou est-ce qu'il va... Qu'est-ce qu'il vaut, en fait, tu vois, genre, le côté adulte, après, c'est genre en mode « Ouais, mais qu'est-ce que ça me rapporte, ça ? » « Comment ça coûte ? » « C'est quoi sa valeur ? » « Combien de temps ça va me mettre ? » « À prendre ? » « Comment ça ? » « Attends, tu vois, le côté adulte, après, tu deviens un peu, un peu, tu perds un peu le côté, comment dire, je veux dire, le côté éponge au bonheur simple. t'as moins ce côté où t'as besoin de peu, en fait, pour être heureux. Quand t'es plus grand, toutes tes conditions dans ta vie, t'as l'impression que t'as besoin de... Dans ta tête, t'as vraiment l'impression que t'as besoin d'un tas et d'un tas et d'un tas et d'un tas de choses. T'es en mode « Ouais, mais je serais pas heureux tant que j'aurai pas ça, 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 » « Enfin, tu vois ? » Alors que c'est pas vrai. Tu peux être heureux même si t'as plein d'objectifs avec ce que t'as déjà actuellement et avec les choses simples de la vie. Mais du coup, pour en venir à connaître toi-même, c'est aussi très important après pour être heureux, du coup, de se connaître soi-même. C'est-à-dire, quel genre de personne t'es ? Est-ce que déjà de base, t'es une personne qui se voit être commandée toute ta vie par un patron ? Je commence par ça parce que c'est quand même l'activité de ta vie que tu fais le plus à part dormir, c'est travailler. Donc déjà, au niveau du travail, quel genre de personne t'es ? Je pense que t'as des personnes qui se sont peut-être à l'aise avec le fait de diriger toute leur vie. Et je pense qu'il y en a beaucoup que c'est pas le cas, mais juste qu'elles s'osent pas se lancer, elles savent pas trop comment faire pour être autonome et tout, monter leur entreprise, leur activité, gagner de l'argent avec et tout, tu vois. on sait juste, on sait pas faire, on nous a pas appris, on a peut-être pas encore toutes les connaissances, la confiance en soi. Mais voilà, ça commence par là. Est-ce que tu te vois, par exemple, faire tel travail ou est-ce qu'au contraire, tu... tu te vois pas du tout faire ça et du coup, ne va pas contre ce que tu es. Parce que si tu te vois pas tu te vas pas du tout être, euh... Eh bien, tu te vas pas du tout être avec un patron qui te dit ce que tu vas faire tous les jours. Il faut pas que tu le fasses, du coup, parce que tu vas être malheureux toute ta vie, en fait. Tu vas contre ce que tu es. Tu vois ce que je veux dire, c'est comme si t'étais un... genre un... un gâteau en forme d'étoile et t'essayes de rentrer dans un gâteau, dans un moule en forme de coquillage. Ça marche pas. Ça marche pas, frérougeant, il y a les... il y a les bras de l'étoile qui vont... qui vont poser problème. Tu vois. Tu pourras pas rentrer. Et ça va faire mal. Si t'essayes de rentrer dans le moule des bras d'étoile, ils vont... Ils vont se casser après les pics, tu vois. Ils vont tomber, genre. Ça va faire mal. Je voudrais pas le métaphore de ma part. Vraiment, ça va faire mal de pas te mettre dans... de te mettre dans un moule que tu n'es pas. Et ça, je pense déjà, c'est le plus compliqué. Le côté travail, l'activité que tu vas faire, ce qui va te faire permet de gagner de l'argent, c'est le plus compliqué dans la vie de trouver l'activité que t'aimes et d'arriver à mettre en place ça. Mais déjà, c'est la base. Alors après, pareil, avec les gens, est-ce que t'es plus du genre dans le partage pur ou est-ce que des relations de... comment dire ? Des relations de politesse, enfin, plutôt non, des relations non profondes te satisfait, te satisfait, te satisfait, te satisfait, te satisfait. est-ce que tu veux juste des relations où tu parles de sujets un peu de tout et de rien mais sans aller en profondeur ou est-ce qu'au contraire tu veux des relations profondes avec les gens ? Moi, j'aime bien avoir des relations profondes avec les gens. J'aime bien parler d'eux, parler de tout, de ce qu'ils ont peur, de leur enfance, enfin, de leur traumatisme, de leur envie, de leurs rêves qui s'osent pas, de ce qu'ils voudraient, de ce qui... même des trucs qui pourraient choquer certaines personnes. J'aime quand même savoir si cette personne a tel avis alors que c'est un truc un peu qui ferait comment dire qui ferait peur à plus d'un. Je suis pas dans le jugement. C'est beaucoup plus simple d'accepter quelqu'un avec tous ces trucs, enfin, toutes ces pensées et tout, tu vois. Mais on a discuté de choses profondes de la vie, discuté de choses profondes sur la personne plutôt que, par exemple, on a juste discuté de séries. Même si j'aime bien discuter de séries, c'est clairement pas mes sujets de conversation, les... qui sont majoritaires. C'est... Voilà. Moi, je peux souvent parler des gens de la vie et tout, de ce qu'ils aiment. Mais voilà, juste parler de séries, typiquement. Imaginons, voilà, juste parler de séries. Je pourrais pas, par exemple. Voilà. Donc déjà, ça aussi. Et puis, un peu, enfin, de tout, dans quel endroit tu veux habiter, qu'est-ce que t'aimes, comme... qu'est-ce que t'aimes faire, comme activité. Qu'est-ce que t'aimes pas ? Qu'est-ce que tu n'acceptes pas chez les autres ? Ça aussi, tu vois, genre, qu'est-ce que tu n'acceptes pas dans tes relations avec les autres ? Ça, c'est très important aussi. Genre, est-ce que tu tolères le manque de respect ou non ? Est-ce que tu tolères l'hypocrisie ? Même si c'est très compliqué, tu as des relations où il n'y en a pas du tout. Voilà. Mais c'est... Moi, en tout cas, je crois en sorte qu'il y en ait le moins possible. ce qui fait que moi-même aussi, je vais dire des choses, par exemple. Je vais essayer de dire des choses. Si je considère que c'est une vraie relation, au moins, en vrai, même si ce n'est pas vraiment une relation, s'il y a quelque chose à dire que je pense qui est bien pour la personne, je lui dirais, tu vois, même si c'est un peu au début, il a touché dans son... dans son... son écho, dans sa fierté. Si je vois qu'il y a quelqu'un qui se fait du mal, par exemple, je vais lui dire... Et voilà, qu'est-ce que tu as envie de faire, en fait ? Qu'est-ce que tu aimes faire ? Qu'est-ce que tu aimes tout court, dans la vie, genre... Arriver à faire ce que tu aimes vraiment parce que tu aimes ça et pas parce qu'on te l'a dit et pas parce qu'on te l'a imposé dans ton enfance ou parce qu'au contraire, tu fais pas ça, ce qu'on t'a dit, que c'était mal ou que c'était pas bien. Enfin, ou que c'était bizarre, tu vois, genre... Je parle pas du truc chelou, mais voilà, quelqu'un qui... Ouh là, j'aurai des gens qui font pas cette chose. Mais toi, tu l'as fait parce que tu aimes vraiment. Du coup, c'est que ça qu'il faut faire, tu vois. Encore une fois, voilà, ne pas vouloir ressembler à tout le monde, en fait. Genre, te connaître. Si ton kiff, c'est de passer 4 heures par jour au bord de la rivière à faire chanter, tu vois, et bah, il faut le faire, tu vois. Pas en mode, oh mais non, genre, les gens, ils trouvent ça bizarre parce que machin... Mais voilà, il faut juste surtout te dire qu'en fait, la plupart des gens, quand ils te mettent un stop dans un truc que t'as envie de faire, une activité, c'est juste que eux, en fait, ils en seraient pas capables ou alors, il y a une certaine forme de jaloux aussi en mode, ils aimeraient pas que tu le fasses, tu vois. Peut-être qu'eux, au fond, ils aimeraient le faire mais ils s'osent pas et du coup, voir que toi, tu le fais, ils préfèrent te décourager, tu vois. Et ça peut même être fait de manière inconsciente, tu vois. Inconsciemment, la personne peut te décourager et te dire non, tu vois. Puis, c'est surtout le côté que les autres ne sont pas toi, en fait. Pour telle personne, ça, ça va paraître absurde de vouloir lancer ce truc. Mais c'est normal, en fait, ce n'est pas, ce n'est pas toi, c'est cette personne avec ses goûts, ses convictions, ses envies, tout ce que tu veux, en fait. C'est pour ça que, il faut que tu te connaisses le plus tôt possible. et pour ça, c'est un gros travail. Si tu sens que tu as des blocages, par exemple, de ton enfance, c'est un gros travail déjà de psychologie. Typiquement, par exemple, si tu sens que tu as été bridé par ta famille, peut-être que tu peux faire des petites séances pour te rendre compte, pour t'en libérer. Alors, il n'y a pas que ça qui marche, si tu ne veux pas forcément faire des séances. L'hypnose, ça marche très bien aussi. À partir du moment que tu y crois, ça marche très bien aussi pour se libérer de toutes les pierres qui nous bloquent du passé. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens aussi qui font des choses parce qu'on leur a dit de les faire parce que pour faire partie du mouvement, faire partie de la majorité. Parce que, voilà, ils ont été élevés comme ça. On leur a dit que c'était ça qu'ils allaient faire alors qu'ils n'ont pas vraiment envie au fond d'eux. Donc, voilà, vraiment écouter le fond de ton cœur, en gros, le fond de ton âme, de toi, même si ce ne sera pas toujours évident parce que tu vas te faire des amis et tu vas te faire des ennemis où des gens vont te lâcher, en fait. parce que beaucoup de gens, tant que tu vas dans leur sens, tant que tu fais des choses qu'eux, ils considèrent comme normales ou qu'ils considèrent qu'eux-mêmes, il est vrai, ça va. Mais dès que tu vas dans un chemin un petit peu différent, il y a beaucoup de gens qui ont du mal, qui te lâcheront, qui ne seront plus dans ta connexion. Je vais faire un petit peu là-dessus qui est très important qui, en gros, s'appellera « Est-ce qu'on aime vraiment les gens ? » Je n'en dis pas plus, mais c'est une notion aussi que j'ai eue il n'y a pas très longtemps grâce à un sage bouddhiste, je pense. Je crois. Pas un bouddhiste hindou. Ah, c'est des bouddhistes en vrai. Je ne crois pas. Quoique. Enfin, bref, c'est une notion très intéressante que je voudrais faire dans une autre vidéo. Mais voilà. Les bonheurs simples de la vie et se connaître soi-même. Même si ça met du temps. Mais en fait, ça va mettre encore plus de temps. si tout le temps tu refoules tes émotions et tu vis pour les autres. En gros, si tu vis pour ce que pensent les autres de toi, tu vas perdre ton temps. Parce que tu ne seras jamais dans ta connexion à toi, tout ce que tu as voulu décider de toi, toi-même. Vraiment. Il y a trop de gens qui sont en mode « Ah, mais non, c'est bizarre. mais non, qu'est-ce qu'on va dire ? » « Ah, mais non, il n'y a quasiment personne qui fait ça. » Tu vois, vraiment, on fait attention à l'effet de groupe. En fait, que ce soit la famille, que ce soit les amis, la société fait très attention à l'effet de groupe. Parce que, du coup, ça fait des masses de gens qui sont un peu similaires et tu te sens d'aller à côté du coup rassurant parce que tu es un peu en mode « Le troupeau, je suis avec les autres brebis. » mais au contraire, voilà, si tu veux vraiment te connaître toi-même et tout, c'est à toi d'aller vers ton chemin hors du truc. En tout cas, au minimum, des avis des autres. La première chose, des avis de ce que pensent les autres, de ce que te disent les autres. Et voilà, à partir du moment où tu as ressenti que c'était quelque chose qui te faisait du bien et qu'en le faisant, tu aimais ça, il faut que tu continues. Même si tu évolues après dans la vie, peut-être un truc que tu adores faire, tu aimeras moins le faire après aimer. Enfin, t'as compris, genre, il ne faut pas refouler des trucs. Et puis, je trouve aussi, pour bien se connaître, je trouve aussi que c'est bien de s'analyser assez souvent. Et surtout, d'être humble avec soi-même. Et aussi, comment dire, être doux avec soi-même. Être, pas être trop dur avec soi-même aussi. Parce qu'on est toujours la personne la plus dure avec nous-mêmes, c'est toujours nous. Donc, donc, voilà. Je veux vraiment que ça t'aide. que ça t'aura. Ça. Alors après, j'étais jeune, c'est très compliqué de se connaître. Parce que, déjà, t'es en train de te construire, déjà. Rien que, au niveau du... Biologiquement, t'es en train de... Ça se met en place et tout. Un truc qui m'était pas fini, quoi. Et puis, t'as les parents, t'as l'école, t'as la société. t'as peut-être pas eu le temps de faire le travail, de te connaître et tout. Un peu plus. Pour ça aussi, je te conseille de lire des choses philosophiques, des choses spirituelles sur les religions. Et voilà, de faire des expériences de vie. Putain, j'ai en perdu un poil, frère. Quand je perds un poil, ça me... Non. Ça me fait tellement de mal. Mais oui, c'est très compliqué. Moi, j'ai eu beaucoup de temps pour m'en connaître après, parce que j'ai pas fait le parcours traditionnel du lycée et tout. J'ai pas mal le temps seul. Même si ça, c'était pas que je n'étais pas, j'avais pas assez confiance en moi pour en vrai vraiment me connaître. Mais en tout cas, j'étais quand même beaucoup habitué à la liberté. Donc, donc, ça fait aussi, quand tu vois, quand t'as eu le temps d'être libre, quand on te met dans une vaste plaine, dans une vaste prairie libre, au bout d'un moment, tu te débrouilles un petit peu, tu vois, tu t'habitues un petit peu quand même, même si t'as pas confiance en toi, t'as pas vraiment le choix. Tandis que quand t'as toujours été mis dans une cage, en gros, c'est pas pareil. T'as moins eu le temps de te développer, t'as moins eu le temps de te connaître. On en a dit, tiens, ça, c'est de la merde, tu vois. Ah, tiens, ça, non, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça que c'est très compliqué de se connaître quand t'as aussi suivi le parcours où t'es petit quand on te dit ce que tu dois faire. C'est que si tu fais ça en mode, vas-y, bat-toi dans les couilles de ce que te disent tes parents, par exemple, et tout, tu vois. mais il faut arriver à réussir à trouver qui tu es ce que tu veux en passant par-dessus tous ces trucs. Et voilà, quand t'es jeune, c'est très compliqué. Je pense que quand tu commences un peu à voir la vingtaine, tout ça, c'est déjà plus simple. Mais oui, quand t'es jeune, c'est beaucoup plus dur parce que déjà, t'es en mode, mon brevet, le bac, tu vois, t'as pas trop les connaissances de la société, de ce que représente le bac, de l'économie, du travail. C'est aussi en grandissant que t'apprends des trucs, t'apprends des choses qui te font, qui te rassurent, en fait, que tu comprends plus le monde et tout. C'est pour ça, je t'incite vraiment à lire, à méditer, à prendre soin de toi et à essayer d'écouter le maximum malgré ce que les autres gens en disent, ça. Voilà. Bon, et bien écoute, j'allais me laver les dents mais je l'ai déjà fait donc moi, c'est quand même, maintenant je suis accro au fril. Je suis accro à me laver les dents, c'est un truc de fou. Mais je l'ai toujours su, tu vois, genre un rêve tout con. J'ai toujours rêvé d'avoir une procédure électrique et c'est ma première. Alors que, je sais pas, je sais pas, 10 ans quoi. Il aura fallu que j'attende plus de 26 ans pour avoir une procédure électrique. Mais du coup, le bonheur n'est encore plus grand quoi. Mais voilà. Bon, bah écoute, je te laisse, fais de beaux rêves et je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada